... Bienvenue dans ce nouveau numéro de la découverte du Okatanga. Je suis Denise Dussochua. ... Je vous ramène une fois de plus dans l'une des plus belles provinces de la République démocratique du Congo, le Okatanga. Dirigé par Jacques Kiboula à Kiatwe. Qui est-il ? Découvrez ces actions à travers ce reportage. Le paysage politique a changé en République démocratique du Congo. Un bouleversement très significatif où la jeunesse est appelée à s'affirmer, à s'imposer, à imprimer son Vatmecum. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles le pays va vivre, nous sommes tout près de la victoire. ... Le Okatanga a vu poindre à l'horizon l'avènement d'un jeune et dynamique gouverneur. Un homme très sensible, généreux, aux idées novatrices par-dessus le marché et doté d'un sens élevé de patriotisme. Le type d'homme sur qui compte le chef de l'État, Félix-Antoine Tchilombo Tchisekedi, son nom, Jacques-Yaboula Kiatoué. Né le 13 mars 1976, ayant effectué ses études au collège Toutazamillé de Likassi, il décroche sa licence en sciences politiques et administratives à l'université de Lubumbashi. Ancien patron des péages, il se lance dans la vie active, devenant tour à tour acteur dans les entreprises tant privées que publiques. Il prend goût à la politique dès l'an 2010. Celui qui a été chef de cabinet puis ministre de finances dans le dédernier gouvernement Okatanga en 2018, signe un triplé dans un processus électoral historique et salué à l'échelle planétaire. Likassi, sa ville, lui est acquis. Elle qui l'a portée à bout de bras aux élections de décembre 2018. Résultat du double scriptant législatif et provincial. Il y fait de l'humanitaire et du social à travers la fondation qui porte son nom. Il y a belle urède. Par ailleurs, l'homme reste convivial et proche des gens. Le pouvoir ne l'a pas changé. Sa popularité est intacte et incontestable. C'est qu'il lui vaut le surnom Ouandani, traduisait le nôtre. En 2019, enfin, sonne l'heure de gloire. Le choix est porté sur sa personne pour devenir gouverneur de province. Un nouveau vent souffle sur la République démocratique du Congo. Et Félix Antoine Chilomotisekedi en a humé le premier. Ce parfum exquis, celui du changement intégral de l'homme. La vision du chef de l'Etat, Félix Antoine Chilomotisekedi, le peuple d'abord est un choix justifié de Jacques Yaboulakatui. Parce que la vie de tout un peuple en dépend. C'est tout un peuple qui découvre en Jacques Yaboulakatui le sens du devoir à conduire le Okatanga vers son émergence. L'homme s'émet à l'ouvrage. Ouvrons des chantiers partout afin de changer en bien le visage du Okatanga. Suscitons l'espoir au sein des communautés qui ont choisi le Okatanga comme terre d'asile. Très inspiré par l'adage latin qui stipule Oubi Bene Ibi Patria Traduisez, là où tu es bien, c'est là ta patrie. Jacques Yaboulakatui a appelé la population à la cohabitation pacifique avec les autres communautés ayant choisi le Okatanga comme terre d'asile. Pour lui, la terre de Baba Kiungou, Moïse Katumbi, Samalou Kondé, Vital Souzou, Coco Moulongo, Jean-Claude Mouyambo, Christian Mando, Guylain Njembo, Gisèle Ngongoua, Maître Nkulu-Kilombo et les autres ne se nourrira point des conflits inter-communautaires encore moins de quelques esprits tribalo-ethniques que ce soit. Car de son expérience d'homme de terrain, la force d'une nation, d'un peuple a pour sous-bassement la diversité des connaissances et des techniques externes et intrinsèques moulues ensemble pour l'épanouissement intégral de la société humaine. Silencieusement et avec conscience, il a le cœur à l'ouvrage pour preuve les différents chantiers ouverts à travers la province, lesquels sont un signe inéluctable de son engagement à bâtir, à construire et à moderniser les infrastructures afin que le Okatanga joue son rôle de miroir en matière de développement durable. Planificateur et visionnaire, très pragmatique dans tout ce qu'il entreprend comme action, Jacques Aboulakatoué surmonte et met un terme à la fameuse nébuleuse de la faim qui appauvrit la province. Avec les fermiers et ses premiers complices dans cette guerre contre la faim, le jeune gouverneur a tisse large. A son arrivée, l'état des lieux de la province accuse une courbe ascendante. Beaucoup de secteurs se mettent au rythme du changement des mentalités. Le développement durable est intégral à travers cinq territoires. Poeto, Kipouchi, Kasinga, Mitoaba, Kambové, les défis sont énormes. L'éducation, la santé, l'environnement social, l'économie. La dynamique est en route. Les jeunes élèves et étudiants adoptent l'homme. C'est lui qui reconstruit et modernise les infrastructures scolaires et académiques. Tout de suite, le peuple le surnomme le bâtisseur du Okatanga. Faisons sienne les attentes de sa population. On lui colle le surnom du Wandani. C'est lui qui est avec nous, chez nous, qui connaît et devine presque nos espoirs et y apporte des solutions avant que l'on prononce un seul mot. Franchement, Jacques Yaboulakatoué n'en finit pas de poser des gestes philanthropiques envers tout le monde qui ne côtoyent. Les mamans, les gens du troisième âge, les personnes vivant avec handicap, les leaders de la société civile, les élèves, les étudiants, les oubliés de la société, trouvent en lui une épaule. Et il en a pour porter et donner des solutions à travers plusieurs canaux. Il a pris la décision grave et responsable de se mettre au devant du grand combat mené par la République démocratique du Congo contre la pandémie de la COVID-19. Noblesse oblige. À ce jour, son objectif visé est celui d'écrire son histoire en laissant des traces indélébiles comme carnet référentiel à la postérité. Sur le plan infrastructurel, bon nombre de routes sont asphaltées jusque dans le coin le plus reculé des communes, pas seulement à l'Alboumbachi, mais partout dans la province du Okatanga. Là où le besoin se fait sentir, le pont de Kaboulameshi, le bâtiment de l'Assemblée provinciale, la réhabilitation du tunnel de Bel Air, l'hôpital Jezan-Sendwe, des stratégies de réforme pour mieux canaliser les minerais. Jacques Yaboulakato étend la main aux investisseurs. Une occasion de créer l'emploi pour les jeunes et résorber le chômage. Sur le plan sécuritaire, le gouverneur de province dote les forces armées de la République démocratique du Congo ainsi que la police nationale congolaise du Okatanga d'un charois automobile important. Les centres de coordination des opérations mixtes FARDC et police voient le jour pour renforcer la sécurité de la population et de leur bien. Un numéro vert gratuit est mis à la disposition de la population. L'insécurité est l'oeuvre de ceux qui veulent saboter la paix. Le gouverneur de la province tient régulièrement les conseils de sécurité car il fait de la sécurité de Okatanga l'une de ses priorités. Avec tous les efforts que l'autorité provinciale est en train de faire pour que nous puissions atteindre un niveau requis pour intervenir. Si le bruit des vagues de l'océan n'empêche pas aux poissons de se taper un sommeil réparateur, tous les vacarmes orchestrés par les pêcheurs en eau douce ne révéleront pas le caïman qui dort. Les dés sont jetés. Jacques Yaboulakatoué n'a aucune raison de baisser le rideau. C'est le vent du changement tel que prôné par le président de la République Félix Antoine Chilombotis qui dit « Les chantiers sont nombreux, le défi est grand et Wandani est prêt à lever son petit doigt. » Il s'agit d'un élan patriotique pour booster l'économie de cette province qui garde encore en ses entrailles le secret du développement durable. Jacques Yaboulakatoué dit fils de Chitoué. Ancien du collège Toutazamillé aura réussi à se forger la carure du leader incontestable au fil de temps. Au Katanga, particulièrement à Lugumbashi où il est né et à Likassi où il a grandi, il est celui que tout le monde aime. Quelles que soient les convictions politiques, il fait l'unanimité. Jacques Yaboulakatoué On l'aime quelles que soient les convictions politiques. Et oui, comme je vous l'ai dit souvent, allez, votre chose ne dure jamais. À la découverte du Oka Tanga, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous vous avons concocté, moi et mon équipe, le portrait du gouverneur Jacques Yaboulakatoué. Vous aimez ce reportage ? Partagez sous les réseaux sociaux. Vous le savez, nous sommes pendant la période de la COVID-19. Protégez-vous et protégez ceux qui vous entourent en portant le masque. On se retrouve très très prochainement. Au revoir et à bientôt.